Le 14 décembre 2021, un nouveau plat culinaire a fait son entrée au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Il s'agit du tchéboudjon ou riz aux poissons, un plat typique du Sénégal. Dans cette vidéo, nous allons tenter ensemble d'apporter des éléments sur l'origine du riz et le tchéboudjon un art culinaire du Sénégal. La recette du plat se trouve à la fin de la vidéo. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à cette chaîne pour recevoir nos futures productions. Vous êtes prêts ? Allons-y ! Selon les historiens, c'est lors de la révolution néolithique que l'être humain a commencé à cultiver le riz il y a près de 10 000 ans. Cette culture s'était développée d'abord en Chine puis dans le reste du monde. L'origine du riz serait donc le sud de la Chine. A travers le monde, il existe plus de 1083 variétés de riz domestiques nourrissant plusieurs milliards d'êtres humains. En ce qui concerne le Sénégal, selon la FAO, le riz asiatique a été introduit par les colons autour du XVIe siècle. C'est donc à partir de ce siècle que les Sénégalais avaient commencé à cultiver du riz. C'était pour favoriser les cultures de rente pour l'intérêt du colonisateur que la culture du riz avait été imposée aux populations autochtones. Au Sénégal, c'est principalement dans le sud et le nord du pays où la culture du riz est pratiquée. La période de culture et de récolte s'étend de juillet à décembre. Selon toujours la FAO, le riz est l'aliment de base des Sénégalais. Sa consommation annuelle par habitant dépasse les 115 kg. Ainsi, on trouve du riz dans presque tous les plats du Sénégal, à savoir le mafé, le tou, le soupe au candia, le domoda, le yassa, le caldou, le mbaha le saloum, le mbaha le yap et le mbaha le djonn. Parmi l'ensemble de ces plats, c'est le tchéboudjonn ou riz au poisson qui est le plus prisé des Sénégalais. Selon le ministère de la culture du Sénégal, la recette du tchéboudjonn a été inventée par madame Pendambay, une cuisinière originaire du village de Getndar à Saint Louis. C'est pourquoi d'ailleurs, certaines personnes ont donné le nom de tchéboudjonn au tchéboudjonn. Mais aujourd'hui, le tchéboudjonn est cuisiné dans toutes les familles du Sénégal et on le considère comme le plat national de la grande majorité des Sénégalais, même si le caldou est très prisé en casamance. Il existe quelques pratiques autour du tchéboudjonn. En effet, il se mange dans un bol en famille. Sa préparation traditionnellement s'apprend et se transmet de mère à fille ou de tutu triste à filer. Le choix de la qualité et la quantité des ingrédients dépendent de l'importance de l'événement et du nombre de personnes. Les Nigériens et les Ghanaiens l'appellent Joll of Rice. Selon le ministère de la culture du Sénégal, le tchéboudjonn est actuellement un élément culturel majeur fort autour duquel s'est tissée une identité nationale solide. Comme le lion, il est l'emblème du Sénégal à l'extérieur. L'inscription du tchéboudjonn au patrimoine immatériel de l'UNESCO mettra ainsi en lumière dans les zones risicoles, notamment en Casamance au sud et dans la vallée du fleuve Sénégal au nord, les rites et les techniques agraires traditionnelles, tels que les chants, les cérémonies de libation autour du riz. Chers auditeurs, nous sommes arrivés au terme de l'édition d'aujourd'hui. Merci de nous avoir écouté et n'hésitez pas à commenter la vidéo pour nous laisser vos remarques. A bientôt.